on va y arriver bien sûr bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour les plus chinois d'entre vous j'ai envie de vous dire chenzi koei le alors c'est koei le mais bon on va dire chenzi koei le on le dit mal mais c'est pas grave encore une fois bonne année bonne santé tout ça bon vous l'aurez compris vous n'avez pas pu passer à côté c'est la nouvelle lune pas dit aussi aussi j'ai regardé ça je sais une noire nouvelle lune tout ça voilà c'est le nouvel an chinois encore une fois qui est synchronisé avec la lune c'est pour ça que le nouvel an chinois n'est jamais la même date puisque on se base par rapport à la nouvelle lune et la nouvelle lune cette nuit alors que la noire il n'y a pas de l'une aujourd'hui voilà mais il ya des dragons voilà alors j'ai trouvé ça dans un magasin en chine et je me suis dit que ça servirait peut-être qu'une seule fois par an contrairement au chapeau père un peu au chapeau de père noël que tu peux recycler tous les ans là je me suis dit j'ai trouvé ça très rigolo voilà et je me suis libre après il faudra il va falloir dix ou vingt minutes le temps de t'habituer et après ça sera beau tu veux je je moi j'aime voilà et ça fera joli dans mon dans mon setup voilà voilà c'est là 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 on a plus droit ça c'est fini ça allez de finesse on va dire de finale tout ça c'est fini on n'a plus droit les blagues comme ça mais c'est vrai qu'il ya un petit côté bon petit dragon bien évidemment les boules de cristal tout ça voilà vous ferez la référence que vous voudrez bon allez on se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches alors que j'ai payé cette connerie il y a encore l'étiquette tu vois putain 79,9 uan ou à l'année 80 uan c'est pas donné ça doit faire au moins du vous ferez vos petits calculs vous mettrez ça en commentaire à faire au moins dur mais il ya des petits trucs dans les oreilles ça doit faire au moins d'une 16 ou 12 balles voilà mais il est quali et on remarque les quali tout est là on a la classement là bas bon là je l'ai pas mais imaginons tu mets bim roi magique tu as la classe tu es bien content bon allez on se retrouve comme tous les dimanches est-ce que cette formule du dimanche pour la nouvelle année a changé c'est un total hasard montage vidéo machin et tout niet voilà tout le monde s'en bat les couilles donc pas de raison ça intéresse personne ça fait pas de vue mais des commentaires moi ça me prend du temps ou allo on change de formule allez on en parlera allez on commence tout de suite par le premier sujet est le premier sujet il est à combien il est à 2,40 si je mets le timer encore une fois pour ceux qui n'auraient pas envie de m'écouter jacasser pendant longtemps vous aurez un timer en bas dans la description pourrait cliquer dessus et aller au sujet qui vous intéresse double thèse d'agg et gg vidéo mes erreurs avec les shorts alors ça fera partie de mes de ma vidéo de la semaine prochaine on parlera de ces shorts youtube c'est incroyable c'est incroyable ce que youtube est en train de faire vous averez pas parce que le format aidé était incroyable ça a été déjà vu mille fois mais comment il arrive à rendre les viewers addicts effectivement mais comment il arrive à rendre les youtubeurs addicts c'est incroyable puisque youtube te donne gratuit tout ça on en parlera dans le prochain il te donne ta chance comme ça voilà donc si tu l'as saisie c'est bien si la saisie pas machin et après évidemment tu tombes accro comme on parlera du cas qui bruit le chef qui forcément comme tous les youtube heures après on est pris par la frénésie de de faire des milliers de vues donc on vient qu'est ce que je vais pouvoir trouver parce qu'il en faudrait au moins une par jour voir deux trois par jour pour être bien voilà donc après l'aspiration tu l'as ou tu l'as pas ou alors tu l'apprends ailleurs beaucoup l'apprennent ailleurs comme on a vu notamment que les américains et tout bon là c'est un peu plus flagrant donc je parlais c'est youtube shop moi il ya une ea qui s'appelle open clip je crois qui propose de prendre tes vidéos de découper en format short et de mettre du sous titre et de prendre les meilleurs moments pour te faire des shorts tout seul tu donnes une vidéo de 10 minutes et propose entre 10 et 20 short voilà donc là c'est quand même plutôt pas mal non pas avant plutôt milieu de 10 minutes en sortir 10 mais voilà et tu peux choisir la durée des shorts et ça fait comme ça donc j'en ai fait pas mal alors j'en ai fait pas mal sur gsg vidéo et sur gsg vidéo ça a pas trop mal marché parce que c'était des séquences des reviews autant la caméra sécurité minable ça n'a pas marché du tout on a quand même fait 500 vues par short voilà autant sur la souris 3d gravastar là on se rend compte qu'il ya une audience où les gens ont découvert des trucs qui avait les sous il y avait les sous titres et tout c'était assez dynamique j'ai essayé sur wts pour voir un peu si ça pouvait marcher alors le problème c'est que c'est énormément aléatoire au niveau de l'ia ça découpe comme ça veut parce que là le problème c'est que c'est un sujet qui est un peu long des fois les titres il mélange un peu les trucs ils parlent pas du bon sujet et tout mais on regardera que par exemple mes shorts fait en mode il ya par rapport à mes dernières vidéos il y en a un qui a fait 600 vues 4700 284 6300 vues celui-là alors évidemment là c'est la conçu au moins sur l'électricité donc on a eu pas mal de commentaires la merde machin donc plus il ya de commentaires plus youtube est mais on verra comment en fait youtube peut aimer tes shorts et comment papa sympa parce qu'il en a fait plein depuis un petit moment et qu'il essaie de faire des nouveaux formats il s'est dit comment on pourrait exploiter ce filon là à son avantage et non pas à son désavantage de dire je fais un format exclusivement pour short mais ça demande du boulot machin on en parlera la semaine prochaine mais par exemple je vous rappelle si vous êtes tipeurs il ya le lien j'adore mes nattes où il est 9 heures n'importe quoi j'ai toujours rêvé je veux dire voilà si vous êtes tipeurs je rappelle vous pouvez me soutenir sur tipeee ça coûte un euro par mois encore une fois et ça débloque toutes mes news ça veut dire vous avez toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde ça c'est bien et surtout vous avez les news où je vous ai déjà un peu expliqué tout ça et les backstage et le projet qui arrive normalement la semaine prochaine qui est arrivé la semaine prochaine mais je suis pas prêt donc on va décaler un petit peu voilà tout ça j'ai mis ça dans tipeee on met des photos je mets vraiment des news voilà j'essaie vraiment de mettre des trucs avant tout le monde il ya pas mal de trucs que les tipeurs savent maintenant et que d'autres voilà vous découvrirez au fil du temps voilà je vous parle même pas parce que vous allez dire après par des lunettes j'en ai été là tu devrais lancer ta marque alors oui mais le problème c'est que c'est pas possible parce que c'est jour de l'an chinois donc c'est reporté au mois de mars mais au mois de mars comme ils reviennent ils ont pas le temps ils m'ont dit ce serait mieux de lancer au mois d'avril voilà ça c'est lancé je vous la lance comme ça vous la travaillerez comme vous voudrez bon donc là le gestionnaire des champs donc voilà donc j'ai fait beaucoup de je peux dire je fais beaucoup d'erreurs j'ai fait beaucoup de tests qui m'ont appris ce qui marchait ce qui marchait pas là on voit bien que les vidéos c'est pas possible il ya vraiment des vidéos qui marche 4000 2000 mille alors ça paye on verra ça paye pas c'est addict c'est horrible c'est horrible les shorts et voir pour les créateurs youtube a fait un truc d'enfer vraiment la quenelle le bras et la sauce nantua qui va avec avec les petites écrevisses à bord du lac tout ça j'ai habité nantua alors t'arrêtes pas comme si morel la plus nantua j'ai habité donc moi les quenelles ça marche plus mais voilà sauce crevettes connaît le sauce crevette nantua je connais je sais pas où ils ont vu les crevettes dans le lac mais enfin bon c'est un autre débat bon revenons à nos petits chatons voilà donc il ya vraiment des vidéos qui marche 6000 3000 et il ya vraiment des vidéos qui marche pas du tout 93 vues voilà il ya des voix et après on comprendra après l'intérêt c'est plus tu fais plus tu vois ce qui marche ce qui marche pas et quelles sont les erreurs que j'ai fait et on en parlera la semaine prochaine puisque le format est quand même plutôt intéressant voilà on passe au deuxième sujet qui est 0 7 points 55 c'est pas le sujet c'est le timer double tels du dimanche dernier on a battu tu es encore alors là alors j'ai relancé ma chaîne wts mais aujourd'hui je la relance dans une nouvelle c'est pas celle là et où double tels d'agil j'ai assez ça là faut que j'ai sur la même chaîne bah oui je suis comme donc j'ai relancé double tels d'agil j'ai là sérieusement c'est à dire que c'est au moins une vidéo toutes les semaines plus j'ai tenté les shorts mais on en parlera du coup comment on va rechanger encore utiliser un peu ça et le but c'était de relancer des vidéos au problème c'est en changeant de format trop souvent et en étant pas régulier tout de suite et pénalisé par youtube donc là aujourd'hui c'est tous les dimanches le but c'était dans la dernière série de tester un format à tester quelque chose et de voir si on pouvait augmenter les vues à chaque fois et encore une fois et ben merci à vous puisque si on est monté voilà 746 après celle de la semaine dernière pourquoi j'arrête les voitures les voitures électriques voilà 844 c'est la fin donc du coup moi il y avait un petit putaclic mais c'est la fin de l'aventure t'es bien marqué sur la bannière de cette aventure il sait beaucoup quand même pas lu beurre et la vidéo ou pas t'arrête youtube ils se reconnaîtront et donc la vidéo de la semaine dernière 1400 vues donc pour moi ça fait extrêmement plaisir puisque on y va comme dirait les polonais et la vidéo du jour démarre bien puisqu'on est déjà à 207 vues à savoir que pour vous ça doit être quand même un petit peu le matin voilà un peu 10 heures du matin donc voilà en plus un dimanche un plus un jour de langue des chinois tout ça tout ça donc c'est pas mal ça fait plaisir et c'est la preuve que peut-être que cette aventure va prendre ses marques tout doucement et en utilisant la bonne méthode et ben ça peut marcher 0 9 48 et 9 48 je fais ça en temps elle comme ça je fais un coup même moi le chapeau ça je me fais peur à chaque fois je fais un coup et comme ça je peux de la vidéo et on n'en parle plus voilà c'est trop bien qu'est ce que je vais dire double et s en mode écologie une tendance qui préfère garder la vidéo alors j'ai mis une vidéo alors lolo quand je suis allé voir lolo et me dire tu fais une vidéo sur mon truc on a déjà fait l'année dernière et tout me dit c'est lui qui m'a dit ça serait bien pour nous aussi tu sais qu'on voyait qu'ils sont parce qu'ils vont pas trop se rappeler mais qu'on voyait un peu l'évolution puis voilà puis voilà il y a des potes à lui qui sont venus mais ils ont pas fait comment ils voudraient ils ont plus fait un mode interview mais ils n'ont pas présenté le terrain et voilà ils ont pas eu mon professionnalisme moi j'ai ma vision du truc donc il m'a dit ça serait bien que ça c'est une vidéo un peu dit s'il te plaît quoi donc j'ai dit bon après au début je voulais pas après je dis bon on vous fait j'ai mais par contre on fait on fait on fait c'est en mode interview je te pose des questions tu réponds on fait voir tout mais je voulais voir les canards et je fais des petits plans aux drones pour alimenter ça même si je me rends compte que quand même des plans aux drones qui sont limite c'est mieux que rien mais c'est quand même pas terrible peut mieux faire surtout avec ce drone là notamment avec votre télécommande tout ça bon on peut on peut améliorer mais le but encore une fois c'est d'essayer des choses et donc bon je fais la vidéo avec aucune conviction ça veut dire de toutes mes vidéos c'est celle que je fais parce qu'il m'a demandé c'est mon pote puis ça me faisait plaisir mais moi je connaissais tout déjà parce que je fais trois fois que j'y vais et trois fois c'est la même maison et le même machin il me raconte les mêmes choses tu vois donc je fais la vidéo et les premiers commentaires que j'ai eu les premiers retours c'est trop bien merci c'est génial vous découvrez le truc vous n'avez pas l'habitude en tant que psychopathe mes amis sont des psychopathe aussi tu vois donc du coup entre nous on fait des réunions de voilà bon on sacrifie des bébés chats tout ça mais bon après ça c'est un autre délire qu'est ce que je voulais dire donc voilà j'ai présenté les premiers retours étaient bons et étonnamment on m'a dit un c'est trop bien c'est trop intéressant et autant ça peut être la marque la vidéo qui va le mieux marché de toutes qui va tout exploser les quotas puis je sais pas j'ai pas fait trop putaclic mais voir l'eau de pluie et chasser les canards c'était un peu le but et autant c'est la vidéo qui va exploser qui tout le monde va partager de manière ça c'est trop bien le mec qui tente et tout voilà donc comme quoi voyez que c'est pas toujours mettre de la conviction mais voilà moi j'aurais préféré d'autres vidéos marche mieux toi et en fait non ça peut être celle là qui va peut-être faire décoller et revivre la chaîne et puis voilà on attaque le sujet suivant 12,16 12,16 on en est déjà ok on a déjà ou spatial computer ou le pire vision apple bah écoute c'est bien allez parlons un peu non ça c'est bien il est où le pire il a disparu j'ai fait une belle vignette mon ami on va le refaire là je vais te refaire un truc apple vision pro j'ai trouvé une belle vignette là pourquoi il a disparu images on met l'image comme ça on va pas se faire ça reste que des images google voilà ok donc apple vision pro alors évidemment je pense qu'on en bouffe de tous les côtés encore une fois alors il ya des choses sont intéressantes moi j'aime bien un peu comme les tous les youtubeurs tech j'ai bien analysé le truc et tout il faut quand même bien avouer que c'est le premier produit d'une nouvelle génération pour apple encore une fois c'est pas le premier casque vr ou ar ou ce que tu voudras c'est mais pour apple c'est une nouvelle gamme de produits comme on dit l'héritage de team couple un nouveau produit une nouvelle génération et le produit quand même un peu on n'a jamais parlé autant de casques vr ar que depuis que le truc est sorti tous les quests les machins les métas ça n'intéresse personne à part rester connecté qui fait toujours une chaîne peut être là dessus je crois mais qu'à pareil qui a dérivé un peu parce qu'il s'est rendu compte ça marche pas trop là il faut bien avouer que du coup ça intéresse tout le monde et je pense que mr facebook un peu max zuckerberg a un peu raison en disant tout compte fait moi j'y vois un intérêt dans je vois je vois deux intérêts flagrant dans ce produit là mais je me dis pour ce que moi je veux en faire ce que j'ai vraiment besoin de ce produit là est ce que du coup je vais pas m'orienter sur un produit qui peut faire ce dont j'ai besoin mais un produit bien moins cher à 500 balles et non pas à 3500 balles donc quelque part est ce que ça ouvre un marché de la concurrence oui c'est flagrant et ça c'est quand même plutôt une bonne chose une chose qu'on aura vu c'est ils l'ont appelé version pro est quand même plutôt intéressant ce qui prouve que qui va être cher comme c'est le premier je pense qu'ils n'ont pas l'objet l'objet d'en vendre beaucoup beaucoup sinon les gens on va avoir beaucoup beaucoup de déçus là on a que des ultra geeks ont des thunes qu'ils achètent ou qui vont aux états unis j'ai mis collection et le gars de numérama pris l'avion exprès ils sont allés tout c'est là qu'apple ils sont forts apple il donne pas les produits pour les acheter et non seulement le mec faut les acheter mais en plus faut les chercher aux états unis maintenant et les mecs vont prendre l'avion machin hôtel j'ai vu que jojo elle a fait une vidéo donc je sais pas si c'est le même je pense ça doit être celui de e collection ils ont dû se le prêter et tout mais pareil le gars il doit faire tous les plateaux télé montrer son casque donc il prend un petit billet à chaque fois toi il ya un business model à faire bon ça c'est un autre délire mais ils ont quand même été assez fort là dessus et il faudra quand même reprendre un le fait que 1 c'est une version pro ça va être ultra cher c'est fait pour les ultra geeks donc du coup le grand public va pas craquer son slip dans les mille ou deux mille balles je l'achète et est déçu non machin non c'est le premier d'une première génération ils savent pas encore à quoi ça sert je pense tout le monde on sait pas encore à quoi ça sert une fois que les usages seront trouvés et que l'engouement sera fait comme il parlait je parle de je crois que c'est dans de quoi je me mêle il parlait de la montre au début bon la montre c'était fait pour autre chose et après c'est devenu quasiment un produit santé tu vois la santé machin donc maintenant tout est axé là dessus au delà du reste on parlera par exemple si on prend une analogie prenez par exemple la tesla roster quand elle est sortie tesla a pris un châssis de lotus et a fait une tesla roster tesla roster c'est la voiture d'égoïste qui n'a que deux places et qui était bien mais qui était cher et qui n'est pas non plus folle comme ça on avait une clientèle qui était assez élitiste des mecs étaient qu'ils voulaient pas qu'il n'y avait pas de famille mais pas partir en vacances qui voulait un petit roster pour ça plaisir voilà donc là ils sont dit on va cibler un peu en ciblant un inversion pro et ultra chère l'appareil encore une fois ils ciblent la niche et quelque part ils essuient les plates avec des gens qui seront un peu plus tolérants parce que c'est des hutteurs de tech les choses comme ça voilà ça c'est bon l'usage mon usage pour l'instant il n'est pas encore défini l'ordinateur dans un casque et tout moi je crois que non je crois que dans l'état non encore une fois on en parlera comme disait dans dix ans quand ça sera dans des lunettes comme ça qu'il y aura l'ordinateur d'une ordinateur là de les branches là même si elles sont un peu plus épaisse et que là sur ton des lunettes en plus tu as le truc qui s'affiche avec les doigts et tout là ça sera d'enfer là actuellement en l'état c'est quand même un petit peu dégueulasse on parlera du nom j'ai vu une remarque comme ça il parlait ils ont ils l'ont appelé exprès apple vision pro pourquoi parce que toute la gamme pro chez apple elle est chère de comme ça que tu dis c'est l'apple vision pro tu sais que tu vas raquer 3500 balles ça t'étonne pas ça va être en fait ça va être le nom le produit est beaucoup trop cher on est d'accord mais comme le nom est pro les gens du oui mais c'est le pro donc forcément c'est cher tout ce qui est pro chez apple c'est cher donc là il doit être cher et quelque part il se laisse une porte aussi pour les prochaines générations à venir avec un apple vision classique donc là on aura un modèle normal dans lequel en fait ils ont défini en fait ce dont les gens ont besoin et on en verra par exemple je pense que mes besoins vont se relier certainement à beaucoup de besoins gens dans les ans de quoi les gens ont besoin donc dans ce cas il y aura un apple vision normal sans certainement un apple vision avec l'ordinateur le machin dedans mais voilà un peu plus simple il y aura certainement un peu de vision r donc une version light qui ne sera peut-être un casque virtuel sans ordinateur que tu plug sur un pc ou sur un téléphone un usb type c est un apple vision plus éventuellement qui pourrait être un espèce d'entre deux tu vois deux versions ça leur permettra en fait de voir ce comment les gens vont l'utiliser et qu'est ce qu'ils vont vous vendre après ce qui est quand même le plus malin voilà c'est qu'à zenestat qu'ils aient lancé une vidéo donc lui bon comme tout le monde a passé 24 heures avec dans la rue et tout c'était assez rigolo et il disait en fait il dit c'est officiellement le pire apple vision pro pourquoi ben parce que c'est le premier et que forcément comme c'est le premier apple vision pro c'est le pire forcément puisque le apple vision pro 2 sera forcément mieux puisque donc sera mieux que l'ancien et que le suivant sera mieux comme le iphone 2g le iphone qui est sorti après était mieux que tout était mieux que l'iphone 2g tu vois au niveau d'autonomie au niveau du système tout était mieux mais comme c'est le premier forcément c'est le pire donc le titre est putaclic oui mais forcément on est sur le pire de sa génération moi quand je regarde ça quand je regarde ce produit là quels sont les deux usages qui me viennent facilement en tête et que je me dis waouh c'est pour ça que je voudrais le casque 1 c'est pour regarder les films je me dis waouh ça serait quand même trop bien d'avoir un casque à lit il ya sony qui a des lieux un casque aussi il n'y a pas de marque comme ça mais la résolution est pas top et puis bon souvent où tu es fermé dans le casque mais tu n'as pas la vr et tout t'as pas un environnement voilà c'est pas aussi bien je me dis pour regarder des films ça doit être d'enfer on est d'accord je mettrais pas 3500 balles pour aller les films quoique non non j'ai pas besoin d'ordinateur dedans voilà moi j'aurais des films comme ça waouh en grand écran mais dans mon canapé avec le son et tout dans l'avion quand je me déplace en voiture je mets la mode autonome je roule non mais voilà vous avez compris le fait quand tu es en déplacement pour aller des grands films en mode cinéma et tout ça ça pourrait génial 2 j'aurai besoin du multi écran comme moi je ne peux plus travailler sans avoir deux écrans si on a compris mes déplacements j'ai un macbook air le dernier air noir non pas noir mais si je croyais en plus et noir enfin on s'en fout avec un m2 mais marche bien c'est le plus important et l'écran geek home parce que j'ai deux écrans je peux naviguer voyez là je fais mes lives et tout je fais mon instrument donc j'ai toujours mes deux écrans je ne peux pas ne pas avoir deux écrans machin donc je me dis tiens avoir un casque et pouvoir travailler sur mon ordinateur et virtuellement avoir un écran de l'ordinateur avec le clavier souris parce que tout le monde dit bah pour travailler il faut clavier souris donc autant avoir ton laptop et avoir un écran là éventuellement un autre écran là je peux travailler ici je peux naviguer tout j'ai même pas besoin de l'écran du mac pour me faire un troisième écran là c'est génial voilà par contre alors après on se dire oui mais alors dans ce cas j'ai pas besoin d'avoir un ordinateur là dedans moi ce que je voudrais monsieur apple c'est un apple vision r quelque part qui soit la même chose que vous avez qu'on met en usb c'est sur mon macbook pro et qui me permet d'avoir un écran la télé machin puisque l'ordinateur dans le truc ça me sert à rien moi je préfère mon macbook pro tout dans le macbook pro comme ça il ya la batterie il ya la gestion il ya la puissance il ya l'os et tout et ça gagez que sur quelques années à venir s'ils sont malins c'est le genre de truc qui va sortir un truc qui ne fonctionne qu'avec les produits mac os que tu plug dessus et tu as tout l'intérêt de l'environnement entraînant ton laptop et de vous à moi quand on voit la gueule de leur batterie dégueulasse qui traîne au bout du machin autant avoir un sac à dos avec ton laptop derrière au moins tu dis j'ai mon laptop qui est derrière si le truc il coûte que 500 en bas tu vois pour les écrans avec le cap qui est relié au laptop bonne batterie le m2 le m3 et pouvoir faire tes machins tes trucs et et tes quenelles et tes focs comme ça et ben moi je dis que ça irait très très bien donc voilà voilà un peu ce que je voulais vous dire un peu dans cette petite vidéo et j'espère que ça vous aura plus cette petite réflexion et qu'on arrivera tous au même point en disant c'est vrai que juste l'écran branché sur mon macbook sur mon imac ou sur mon macbook pro air ou même le iphone parce que l'iphone est extrêmement puissant dans le dernier tu plug en usb c'est sur ton iphone donc du coup tu as la batterie du iphone qui n'est pas plus dégueulasse que la leur au pire on tombe une deuxième batterie qui permet d'avoir la gestion l'électronique et tout avouez que ça a plus de sens que leur machin pro mais encore une fois si les gens demandent là mais en fait l'usage ça serait plutôt ça verrait qu'ils vont s'adapter parce qu'ils sont malins à l'est 22 13 1 tu allais ça fait partie des autres projets qui sont acquis qui arriva ce qui arriva cette année c'est bien évidemment je produis c'est pas ma chaîne spécifiquement c'est sa chaîne à elle mais voilà encore une fois c'est moi qui filme et qui produit puisque j'ai l'expertise une nouvelle chaîne en anglais pour l'instant donc je voulais attendre d'avoir la première vidéo en ligne mais bon je me suis pour l'instant il ya deux shorts c'est quand même plutôt pas mal ça permettra de voir déjà les deux premiers shorts ce que ça a donné ma nouvelle gestion des shorts comment je vois un peu la chose en mode plutôt que de faire des shorts au début on a fait des pôles tournage c'est infernal ce que je suis parti j'ai fait le tournage pour moi j'ai fait le tournage pour elle mais en même temps j'ai dit ça serait bien que je fasse des shorts pour moi et des shorts pour toi en même temps et tout puis j'avais deux caméras enfin bon c'est l'enfer c'était l'enfer c'était voilà problème d'organisation là maintenant en fait je me suis bon bah de comptes fait les shorts qu'elle a fait elle c'était pas assez bien donc il valait mieux découper des morceaux que j'ai fait de sa vidéo pour en faire des teasers en fait des modes verticales et des modes short et on va dire ça a plutôt bien marché puisque le premier short a fait 552 vues ce qui est bien pour un pro nouvelle chaîne à mon avis derrière une prime de fraîcheur comme on appelle chez google elle doit être chez youtube aussi 522 vues c'est pas mal et la deuxième vidéo donc la vidéo de hier a fait 2400 vues dans la journée ah ouais mon petit gars je peux dire que même nous ça nous a fait drôle du coup j'ai écrit j'ai tu as vu la vidéo le fait de 1400 me dire ouais moi je pensais faire au toit si un peu moins de 1000 j'ai en fait moins de 1000 on augmente à chaque fois c'est pas mal on verra le troisième short qui sera donc en ligne demain et donc tous ces shorts sont des morceaux ou des extraits ou des teasers de la vidéo qui sera en ligne mercredi et comme ça on pourra voir un peu la vidéo de mercredi combien de vue elle fait je pense pas qu'on va de 2400 vues mais on n'est pas à l'abri de d'un miracle et ça va de lancer cette nouvelle aventure ou maintenant quand je pars en road trip en thaïlande quand je vais en thaïlande et que je fais un road trip je le fais pour moi en français et je le fais pour elle en anglais même si on verra que plus on va aller vers la fin même si le format était pas bon je peux pas faire deux fois la même chose c'est nul voilà par contre est ce qu'on peut faire un bad steak de ces vidéos en faisant ma formule et la dernière vidéo c'est là on a trouvé le mieux c'est que on était à l'aller dans un endroit donc on a fait la vidéo pour aller au retour je fais la vidéo pour moi comme ça je savais déjà à peu près ce qu'il fallait que je montre et tout et c'était un peu plus intéressant mais mon niveau elle au début je dis voilà maintenant c'est cette morceau là donc à l'improviser elle essayer de faire des choses et tout même si elle s'est quand même plutôt bien débrouillé pour cette première vidéo on verra ce que font les autres j'enchaînerai tout à l'heure après sur la dernière vidéo on était plus en mode interaction où je lui posais les questions elle me répondait comme ça c'était plus facile pour moi d'avoir le contenu que je voulais je dis voilà il pense quoi et là tu fais quoi et machin et fait l'interview du gars et tout voilà et quand je lui posais des questions elle me répondait il y avait une interaction qui était beaucoup plus sympa voilà ce qui se passera plus tôt à la fin pourquoi je dis d'autres puisque asian vlogger sera donc un site asian vlogger c'est pas elle il y aura d'autres animatrices elle a des copes comme elle sort d'un gogo bar elle a des copines ça va te faire des ruptures de l'oeil voilà qui travaillent dans les gogo des modèles et tout voilà après le but ce serait qu'il y ait d'autres animatrices pour d'autres formats je suis en train de voir en chine si je peux alors en chine j'ai beaucoup de mal à trouver une meuf qui parle anglais qui a envie d'être devant la caméra donc trouver des meufs soit en chine quand j'irai à taïwan trouver des meufs soit taïwan si je vais au japon faire que par pays même pas en thaïlande je pense qu'il y aura plus de filles trouver d'autres filles par pays en fonction de là où je vais donc plus la chaîne sera connue plus ça va faire facile pour trouver des filles est-ce qu'il y en a un casting c'est pas comme tu crois on n'est pas chez bruno b 1 attention comment ça tu connais pas bruno b ouais c'est pas il y en a qui comment on laisse tomber s'il y en a un qui connaît tu me le mets en commentaire il y en a qui vont chercher c'est trop tard donc voilà un petit peu pour cette chaîne en anglais encore une fois c'est un nouveau projet une nouvelle aventure l'intérêt donc c'est plus moi même si je pense sur la fin on entendra ma voix j'interagirai mais c'est c'est même beaucoup plus facile parce qu'en fait c'est là elle bon ça va elle avait bien préparé son truc c'était bien mais c'est plus facile après quand il par exemple si on avec d'autres autres filles d'autres meufs mais tu vois d'autres filles qui veulent faire un présentat tu vois leur style plus facile de dire voilà on est où qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'il ya à voir et tout et comme ça elle me répond parce qu'elle sait où on est nanana et ça lui évite d'oublier des choses là on a vu par exemple quand on était au liglou esquimaux a dormi dans un hôtel et ce qui a un hôtel esquimaux vous verrez l'histoire elle est incroyable il s'est passé un truc pendant la nuit ce qui a fait qu'on a fait une vidéo incroyable alors qu'à la base on veut juste vous montrer vous verrez ça dans la chemine vous verrez ça donc du coup sur glg sur double test de g et sur asian vlogger les plus américains d'entre vous auront compris le jeu de mots incroyable puisqu'il fallait trouver un titre anglais en même temps c'était pas katie c'était aussi avec d'autres meufs donc il fallait arriver à trouver un format comme ça et c'était voilà trouver un truc plutôt court facile à se rappeler et en même temps donc là vous a compris si vous parlez par américain asian asiatique voilà vlog se filmer qu'une caméra c'est une tendance et heure le féminin voilà comment dire si c'est une fille on dit heure un garçon c'est is une chose c'est it voilà c'est peut mettre derrière vlogger un vlogger tout le monde sait ce que c'est voilà il a le fait de blog heures c'est c'est un peu une fille asiatique qui blog ou une fille qui asiatique une fille qui blogue en asie tu vois ça peut avoir beaucoup de sens et tous les anglais j'en ai parlé à des anglais qui m'ont dit ouais le jeu de mots est super bon voilà parce que le comprendre un peu plus que nous voilà et ces nouveaux projets et ça permettra encore une fois alors elle jusqu'elle fera des vidéos avec ses copines est ce qu'elle fera des vidéos dans mon nouveau projet on est en train de voir pas mal de choses et tout parce que voilà les choses avancent tout doucement un peu trop vite à mon goût parce que j'ai du mal à tout faire là à faire toutes les vidéos les shorts et tout ce que vous aurez compris pour moi aussi pour double et est l'intérêt je me suis dit plutôt que de faire plein de shorts de merde et qu'il est short qui soit pas vu une short qui soit trop vu autant faire des shorts un peu dans le format que j'ai parce que c'est moi qui produit comme j'ai pensé là dessus faire plutôt des teasers sur la vidéo de la semaine prochaine donc il y aura trois vidéos qui seront des introductions au lieu où je vais d'une minute en disant la vidéo complète sera dimanche comme à chaque fois l'intérêt c'est que là si le mec accroche sur la vidéo et se dit waouh c'est pas mal forcément il va s'abonner et il va regarder la vidéo quand elle sortira puisque ça l'intéresse le problème des shorts aujourd'hui c'est que ces deux communautés qui sont complètement différentes youtube et short c'est à dire que les mecs regardent que des shorts et regarde pas les vidéos youtube prenez tibouine chèque 15 millions d'abonnés ces vidéos font 200 300 400 mille alors qu'elle devrait faire toi refaire 3 4 5 millions tu vois en théorie donc ça prouve bien c'est pas la même audience mais par contre si l'audience si tu fais moins d'audience sur le short mais tu fais de l'audience ciblée dire que les gens regardent le short c'est normal ils vont le regarder mais par contre ils se sont intéressés ou intrigués parce que tu leur propose et que tu leur disent que si vous voulez la suite de l'histoire il faudra aller sur ma chaîne sur la chaîne youtube sur quelle vous êtes vous abonner si là par contre ils font l'effort de s'abonner ça veut dire que ça les intéresse donc là les abonnés vont regarder la vidéo c'est le cas par exemple de jeu c'est quelle chaîne oui c'est wts où on prend pas mal d'abonnés tous les jours mais les vidéos prennent pas elles n'ont pas le même rythme d'abonnement tu vois c'est toujours les mêmes qui regardent mais les mecs savent nos shorts s'abonnent plus pour avoir des shorts dans le même dans le même akabi diront nous 29 55 c'est déjà une demi-heure qu'est ce que je parle beaucoup mais j'aime bien j'aime bien ce format bon j'ai les gilles mais il est là non c'est ce que j'ai mis tout à l'heure j'ai lg 2024 c'est rien à voir parce qu'il ya un 4x4 qui s'appelle glg je suis désolé oh qu'est-ce que je me fais quelques qu'est-ce que je me fais spammer sur youtube c'est un truc de dingue tapé glg review vous allez voir je suis plutôt cela il ya plein de chaînes qui sont y est on va essayer de tu sais un peu comme moi je fais marque est de brouli tu vois je peux dire le mec s'appelle marques Moi je m'appelle Marquès Autant jouer sur l'ambiguïté Essayer de gagner un peu Les mecs font pareil C'est une petite fierté nationale Il y a plein de projets qui arrivent au long de l'année Mais malheureusement je ne vous parle de rien J'en parle qu'aux tipeurs Qui ont le projet 95% J'ai vu le gars hier pour finir ce projet là Donc normalement ce projet là devait être fini Peut-être pas la semaine prochaine Parce qu'il m'a dit mardi, mercredi Mais ça ne m'arrange pas Donc on ira voir seulement faire une vidéo dimanche prochain Je dis prenez votre temps dimanche prochain C'est bien parce que là je repars en tournage mercredi Pour 5 jours de tournage Pour faire 5 lieux incroyables encore une fois Français et anglais Thaïlande parce que là je suis en Thaïlande Surtout pas aller en Chine Déjà en Thaïlande là c'est le feu partout Il paraît qu'à Bangkok c'était l'enfer Pareil Donc voilà, là on profite et tout Et je repars en Chine au mois de mars Donc là, tournage un peu de ça Donc là je lui ai dit oui, on va voir On fera seulement une vidéo dimanche chez lui Pour vous faire voir le projet Que je mettrai seulement pour les tipeurs Et ma famille Pour vous faire voir un peu l'état de l'avancement Mais ça a quand même bien avancé Et donc du coup je dis après Je dis là Fin de semaine prochaine On est quoi ? On est le 11 Ça fera le 18 Le problème c'est qu'au mois de février Il y a 29 jours Donc ça fait dans 10 jours On est au mois de février Moi je repars en Chine au mois de mars Je dis c'est pas J'ai pas le temps Gardez tout Pas le temps Gardez dans votre garage Dans votre entrepôt là Et on verra ça Quand je reviendrai en Thaïlande Parce que là pour l'instant J'ai pas le temps Je suis pas prêt et tout Là comme ça l'intérêt c'est que On a déjà 4 vidéos Pour l'anglais Il y en aura 6 pour le français Parce que Quand on a été mangé au restaurant le soir Je l'ai gardé pour moi aussi Quand on a rechargé Ils ont fait un château Là il y avait aussi Et vous verrez dans l'avancement Que dans le château Qu'on a visité Où je vais la recharger Parce qu'il y a un chargeur Dans un château Donc on a visité le château Il y a un truc Qui nous a choqué Qu'on n'a pas compris Et on a compris après Parce que là on a compris hier Parce qu'en fait là Ils sont en train de mettre ça en place Et tout En Thaïlande Donc c'est normal Donc ça ferait aussi Peut-être l'occasion De faire une bonne vidéo De faire une espèce de De storytelling Pour expliquer un peu le dossier Donc voilà Donc ce projet là Là de toute façon Vous avez sur WTS Vous avez 4 vidéos 6 vidéos J'en mettrais peut-être 2 par semaine Pendant un moment Parce que les petites vidéos J'en mettrais peut-être Il y a un truc J'en mettrais peut-être Un peu 2 par semaine Pendant un moment Et après là On va retourner Au moins 5 vidéos Il y a des trucs incroyables Qu'on a vu là Ça fait des belles vidéos 5 Voilà Donc 5 Donc là vous avez 3 Au moins Au moins 4 Plus 5 Ça fait 9 9 semaines Février Enfin mars Février Mars quasiment Jusqu'au mois d'avril Donc le projet Même si je fais la vidéo Les gens la verront Les tipeurs la verront Bien avant Et les autres Vous la verrez pas Avant le mois de mars Avril Puisqu'au mois de mars Je commence le tournage Pour moi en français Donc du coup A Shenzhen Où je vais revoir Les lieux que je fréquente beaucoup On retournera Aller voir un peu Huan-Chambe On ira voir Lao-Jé On ira A Sheku Je crois que c'est Sheku C'est Sheku Ce qui est pas mal Et tout On peut parler de la gare Du marché de la gare Des choses comme ça Voilà Faire quelques vidéos Un peu sur des lieux Que j'aime beaucoup A Shenzhen Donc ça fera une vidéo Peut-être par semaine Je vais avoir beaucoup d'avance Et après Est-ce que je trouverai une meuf Qui parle un peu anglais Là-bas Pour essayer de faire ce format-là Moi j'y travaille Voilà Dites-vous que moi j'y travaille Après Est-ce que ça va se mettre Est-ce que j'arriverai rapidement Et tout En Thaïlande c'est plus facile Parce que je connais déjà plus de meufs Puis après Cathy elle connait plus de meufs aussi Après je mettrai sur mes réseaux sociaux Comme quoi on cherche des meufs Et tout Et quitte à les payer un peu Tu vois Autant qu'elles fassent les présentatrices Donc ça va être plutôt sympathique Allez on continue 34-11 34-11 Alors J'étais du geek En mode relive Alors J'étais du geek Fait partie un peu De ces nouvelles chaînes YouTube Que j'ai relancées Alors J'ai arrêté les shorts Parce que j'arrive pas à tout faire Là le problème C'est que j'ai beaucoup trop Plus les reviews Tout ça Alors là je fais le malin Parce que c'est le genre de langue chinois Et qu'ils m'ont tous un peu lâché la grappe Mais voilà Donc j'étais du geek En mode EV Au niveau des vues On est pas mal On est un bon 1000 vues par jour En moyenne 1000 Plutôt 1200 Depuis que j'ai mis ma gueule Sur les vignettes Puisque YouTube aime bien On fait un peu plus de vues On a pas mal de mecs Qui viennent se défouler En commentaire là Ouais Électrique c'est de la merde Machin et tout Ou qui s'en prennent à moi Directement Ouais mais il n'y a pas l'information Et t'as pas dit C'est quelle norme Et ces trucs Alors là maintenant Les nouvelles vidéos C'est je ne suis que le messager Je prends les news Je vous donne J'ai pas plus d'informations que ça Après Oui mais alors c'est quelle norme Et le pépé Machin truc Et la taille des pneus Et en fait Est-ce qu'elle ABS Moi je prends la news Comme elle est C'est pas moi qui crée la news A la base Je sais pas que le fabricant Oui alors Truc Et lui poser plein de questions Donc la chaîne marche bien Pour vous donner une petite idée Je suis à 2€ par jour De moyenne De revenu Pour une chaîne qui fait 1000 vues C'est-à-dire que CPM est pas mal On a quand même un CPM A 2€ les 1000 Pour une chaîne de voitures Qui démarre et tout Tu te dis C'est pas mal Comme ça Et quand je prends par exemple Des chaînes Alors après moi Je suis ciblé encore une fois Je suis sur le marché de niche Mais des chaînes comme Octane Ou toi qui ne font pas De la news manual Qui font du même groupe Que Tesla News France Ou maintenant c'est Tech News France Qui font 25 000 vues par jour A 2€ Parce que pour l'instant C'est très mal négocié Parce que Encore une fois Moi je fais que du produit chinois Ça fait un bon 50 balles par jour Pour une vidéo par jour 50 balles par jour 30 jours par mois Alors ouais Non c'est net C'est 2€ net qui reste Avec la part de Google Tout ça comme ça Et après Plus les placements de produits Dans les vidéos Plus Une fois que tu as une audience Si je faisais plus de produits de marque Je pourrais peut-être avoir Un CPM un peu plus haut Parce que là C'est que des voitures chinoises Donc le CPM est relativement bas Là je vous disais Quand je disais Qu'il y a une opportunité Mais il faut faire une vidéo par jour Et se lancer dans un truc C'est pas que du mytho C'est Autant Short c'est 0,01€ Je crois les 1000 Il va en falloir Mais bon Comme il t'en donne plus Scro le pro rata Voilà Après ça c'est un autre délire Bon il est Putain on a toujours pas fait le giveaway Ah ouais 36,29 Allez comme toujours Je vous rappelle Si vous mettez des commentaires Au dessous de mes vidéos Sur GLG Review Et que vous mettez le nom de la marque Oh ça lag à mort J'aurais dû redémarrer mon ordinateur Si je ferme un truc là Non je peux rien fermer Si je ferme j'ai peur que ça marche plus Qu'est-ce que je voulais dire Si vous mettez un commentaire En dessous de mes vidéos Sur GLG Review Vous mettez bien évidemment Le nom de la marque Vous participez automatiquement Un bon giveaway Qui vous permettra de gagner Un chèque cadeau Entre 10 et 20 balles Et ça Ça fait plaisir Donc bravo Tu es notre gagnant Je vais copier le truc Voilà Alors La batterie chère Pas beaucoup de commentaires 99 On a eu de tout Dans les commentaires Ouais C'est nul C'est trop cher Sur Aliexpress Machin Ah ouais Mais enfin Mecce pas les produits Aliexpress Je sais plus C'est que la fois que j'ai vu Qu'il y avait une batterie Anker Comme ça Avec charge sans fil Il me dit Putain Charge sans fil Quand je recharge Après au bout d'une heure Tout est chaud quoi La batterie Elle est bouillante Des fois Il est super chaud Le mien Et ça valait 50 ou 59 euros La mienne valait 79 euros Là en plus Il y a la ventilation dedans Ça refroidit C'est ça C'est ça qu'il fallait faire Donc voilà Comme quoi Je propose pas que de la merde Je ne vends que de la merde Je ne vends rien du tout Mais je propose pas que de la merde Je vendrais de la merde Au mois d'avril 50 99 commentaires C'est pas environ 50 On va mettre 29 Ici C'est pas ça Le commentaire du gagnant Je vous rappelle Je prends le commentaire du gagnant Si le commentaire a mis la marque Il gagne S'il n'a pas mis la marque Je prends le commentaire suivant Vous pouvez n'y qu'une seule fois Par dimanche Et c'est tout 1, 2 J'ai combien ? 29 C'est pas la peine de me répéter Je te vois Il a tourné l'écran Il se dit Non 29 Mais je ne t'entends pas Déjà parce que moi J'enregistre avant Que toi tu aurais la vidéo Ensuite Ce n'est pas vraiment interactif Tu as l'impression Que c'est interactif Mais non 29 Ah non Je vérifie quand même C'est pas que je n'ai pas confiance en toi Mais Alors 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 29 Normalement c'est lui là Ok C'est Mouez Mouez Alors je vais refaire le truc Parce que ça lagait tellement J'ai eu peur d'avoir loupé 2 4 6 8 10 12 14 Avec le S 16 18 20 22 24 26 28 29 C'est ça c'est bon Et bien écoute bravo Mouez galosé J'ai oublié d'envoyer le A Pierre Il est dans les Je l'ai mis dans mon panier Je n'ai pas encore payé Sur Amazon Ça partira bientôt Ne t'inquiète pas Tu ne l'as pas reçu C'est normal C'est parce que je ne l'ai pas encore fait partir Donc là du coup Si les gagnants se manifestent Ça je fais partir Tout le monde d'un coup Pour partie de la fournée T'es capable Mais s'il m'a écrit sur tous mes réseaux Je crois Tout partout il m'écrit Il m'a écrit sur live Il m'a fait des mails Sur Instagram Après à son pote Qui m'a écrit aussi Tout Parce que C'est pas assez compliqué Donc t'as gagné Un bon d'achat De 10 balles Encore une fois En plus il croit que j'allais gagner des écouteurs Je dis non J'ai jamais dit que tu avais gagné des écouteurs J'ai toujours dit qu'il allait me donner un chèque cadeau Donc là il a gagné un chèque cadeau de 10 balles Et sur le tank mini Puisqu'on a dépassé les 150 commentaires Le chèque cadeau sera de 15 euros Voilà Ça fait plutôt plaisir Et j'en rappelle Si on dépasse les 200 commentaires Ça fera au dessus des 20 euros Et après on repart 20 plus 10 Plus 15 Plus 20 Etc Etc Alors le tank mini On est sur 160 commentaires Ok 160 commentaires Ça fait donc Comme je réponds à tous les commentaires Ça en fait donc 80 Mon ami Ici 10 Oh c'est bien C'est facile C'est un petit chiffre Alors 10 Est-ce que vous allez le voir rapidement Je fais scroller comme ça Ça s'affichera C'est le track salac Alors Ouh Dis donc Oui Je fais tout Tout comme tant Alors 10 2 Alors attends 2 4 6 8 10 Sympa ce petit tank mini Ça change les énormes briques de chantier Et bah écoute bravo Fran 6 Franck Victor Franck Victor Tu gagnes un petit cadeau Amazon de 15 balles Voilà C'est cadeau C'est le cas de le dire Voilà 15 balles Tchou tchou Voilà Ça c'est bon Bah bravo Écoute donc je vous rappelle Aux deux gagnants Vous allez dans A propos sur la chaîne Normalement quand vous cliquez Sur la description Il n'y a pas marqué Afficher le mail Mon mail sinon c'est Admin Admin Arrobas Jtgeek.com Jtgeek.com Bien évidemment Et vous m'envoyez un mail Avec un screenshot De votre commentaire Pour me dire Le produit que vous avez gagné Et surtout Pour prouver Que c'est bien votre pseudo Même si On n'a pas de truant atomique Et puis voilà Donc tu as gagné Un chèque de 15 balles Prochaine vidéo La semaine prochaine Alors la prochaine vidéo La semaine prochaine C'est sûr Il y aura Filmora Avec l'IA Notamment la Voya Parce que la vidéo Est en ligne C'est bien La semaine prochaine Normalement Là j'ai envoyé la vidéo A Tapo Donc normalement Ils ne sont pas en vacances Ils devraient la valider Pour la nouvelle Nouvelle caméra De sécurité Tapo Qui est vachement bien Que j'ai commencé en Chine Et que j'ai fini en Thaïlande C'est international On est en état international Nous Edifier Le mec a complètement disparu Alors il m'a envoyé les enceintes Nanana Fait la vidéo Truc Nanana Et là Alors C'est bon C'est pas bon On paye On paye pas Voilà Donc là Elle a disparu Yves ici Ouais Alors le mec a changé On veut une vidéo La même qu'avant Trop bien Bah nouveau prix En chinois Nouveau prix Ouais Vite Vite On l'a fait Et résultat On l'a fait On l'a fait pour dimanche Ouais Comme ça on a lundi Je l'ai fait pour dimanche Il m'a écrit Mardi Pour me dire que c'était reporté au 16 On va la mettre le 16 février Il m'a dit Ouais Comme ça On nous laisse un peu le temps Je vois C'est bien la peine que je me presse Le citron Un petit peu You Green Qui m'a envoyé leurs 3 nouveaux chargeurs C'est pas mal Dr Fone Alors Dr Fone Il faut que je l'envoie le Drat Avant le 20 Parce que Dr Fone Ça fait partie de groupe Wondershare Wondershare Jour de l'an chinois A mon avis Il n'y aura pas d'abonnés chez eux Avant le 18-19 Donc j'ai le temps de la faire Encore une fois C'est comme Filmora Je ne suis pas extrêmement convaincu Et envie de la faire Mais comme personne Comme très peu de Youtubers Veut faire des vidéos dédiées Et bien mon prix est bon Mon prix leur va Et comme je les allume bien C'est pas mal Et j'ai reçu par miracle Un clavier Ako Gear Vous savez le clavier Ako Avec les touches mécaniques et tout J'ai reçu ça Je ne sais pas de qui Je ne travaille pas avec Ako Je travaille avec une boîte de marketing Mais la boîte de marketing Elle m'aurait dit Si elle m'avait fait envoyer Un autre produit comme ça Mais en même temps Il y avait la meuf de EcoFlow Qui m'a dit qu'elle connaissait Quelqu'un Qui était en train de monter Sa boîte comme Ako Et qu'elle allait avoir des claviers Et qu'elle allait me le faire envoyer Donc autant que c'est elle Mais dans ce cas C'est la même marque Donc je ne sais pas Je ne sais pas d'où il vient de produit Mais voilà Je l'ai C'est déjà le plus important Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine Donc la semaine prochaine Je vous propose Youtube Drogue Aussi ses créateurs A coup de short On verra Vous allez voir Youtube comment Il séduit ses créateurs Notamment moi Comment tu peux tomber Dans la spirale maléfique Notamment du plagiat Qui est vachement à la mode en ce moment Comment il te Je ne veux pas dire qu'il te pousse à ça Mais indirectement Il paye mal Il pousse à ça Tu es engrainé par les vues Il te donne des vues C'est ça le pire Il te donne ta chance Donc si tu sais la saisir C'est bien Si tu fais de la merde Comme moi Comme j'ai fait jusqu'à maintenant Avec le volume Ça fait que Il y a plein de biens Et il y a plein de merde Donc la moyenne est pas mal Donc tu te dis Si je suis un peu plus malin Et que j'arrive à égaliser ça En faisant des contenus Un peu mieux Comme je suis en train de voir Pour cette semaine là Que vous découvrirez sur WTS Et sur Asian Vlogger Tu te dis Est-ce qu'on ne peut pas Plutôt exploiter ça Cette chance Qui nous donne Ces vues gratuites Et plus ta vidéo est vue Plus il t'en redonne Voilà Donc on parlera de tout ça La semaine prochaine Je vais vous expliquer un peu Toutes ces petites astuces Qui vous permettront Enfin peut-être S'il y en a qui ont des idées de titre N'hésitez pas Même si je sais que vous n'en avez rien À branler des commentaires Vous êtes juste là pour aider le contenu S'il y en a qui ont Voilà Qu'est-ce que je pourrais faire Comme contenu Pour dire que Un Ils arrivent à guicher les créateurs Mais que je vais vous donner Les bonnes formules Et après c'est pas pour faire Tu sais genre Ouais mais Ça marche pas ton truc Il y a plein de chaînes Qui marchent pas Et je m'en bats les couilles Tu vois J'ai des vidéos Il y a plein de vidéos Qui ont très très bien marché Parce que j'ai fait des titres Bien putaclic et tout Et c'était trop bien Et plein de vidéos Qui ont pas marché Comme là Et parce que Je fais de la merde Parce que je teste des trucs Et ça marche pas toujours Asian Blogueur On a vu que Ma technique pour l'instant Elle est pas mal On verra On verra On verra Comment elle fait la vidéo de demain Ok Demain la vidéo tombe Pour moi en Asie Ça sera début d'après-midi On verra Si le troisième short Arrive À dépasser Notre deuxième short Donc 522 2004 Et combien fera le troisième Après la vidéo de mercredi Ça sera quand même Beaucoup plus compliqué Puisque Encore une fois C'est pas du tout Le même format C'est un format long Mais est-ce que Les 35 qui sont abonnés Vont le regarder Est-ce que les gens Vont partager Est-ce que les gens Vont juste regarder la vidéo Parce qu'elle a des gros nichons En plastique Ou tu vois Après Il y en a plein de questions Comme ça qu'on se pose Pour lequel tu n'as retenu Que l'histoire de plastique C'est fantastique Et que tu regarderas Peut-être cette vidéo Toi aussi Voilà Tous les liens Sont dans la description Je vous mettrai Le lien de la chaîne Asia Vlogger À la fin Comme ça Ça permettra Tout est fait avec l'IA La bannière en haut Ça j'ai rajouté à la main Parce que les couleurs De l'Asie Sont le rouge Le jaune Le vert Le bleu Et le blanc J'ai aussi appris des trucs Voilà Tout Il y a bien travaillé On en parlera Tout ça la semaine prochaine Je vous remercie De passer me voir Ça me fait plaisir Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Gardez le moral Bon dimanche Et à la semaine prochaine Oui C'est pas bon En même temps Voilà Allez merci Mettez un petit pouce en like Ça me fera plaisir Allez voir toutes ces chaînes là Abonnez-vous Allez voir WTS Asian Vlogger Tout ça Tout ça Je compte sur vous Même si je sais qu'il y en a beaucoup Sur lesquels je ne peux pas compter Je sais qu'il y en a beaucoup Sur lesquels je peux compter Et c'est vous Le noyau dur De cette aventure incroyable Et n'oubliez pas D'aller sur Tipeee C'est un euro par mois Vous n'avez pas de regretter Il y a vraiment des trucs Vous allez voir les trucs Avant les autres Là les ceux qui savent Les tipeurs Qui savent là Qui arrivent Personne ne s'y attend C'est pas possible Le clodo Le gitan Voilà Et vous vous dites Ah ouais Pas mal Vous avez des petites news Et tout Bonne journée à tous Et puis bah A dimanche Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada